Quand on arrive à un concert, on vient tous avec ces préoccupations du moment, toutes les choses qui nous ont contrariées dans la journée. Et ça, ça se traduit dans notre cerveau par des rythmes, des zones du cerveau qui envoient des influx avec de certaines vitesses. Et puis on s'assoit au concert et puis la musique commence. Le chef d'orchestre commence à diriger les musiciens et une pièce musicale qui a sa propre rythmicité commence à entrer dans notre cerveau. Et plus cette rythmicité va être précise, plus les musiciens vont jouer en synchronie, plus le chef va conduire avec une certaine élasticité temporelle l'œuvre et plus notre cerveau va se réajuster à cette rythmicité de l'orchestre. Et si l'orchestre est très précis, notre cerveau ne va pas pouvoir faire autre chose que de s'ajuster à cette rythmicité-là. Et petit à petit, tous les influx nerveux qui avaient leur propre rythme de la journée qui vient de s'écouler disparaissent et tout notre cerveau se cale sur la rythmicité de l'orchestre. S'il y a 2000 personnes dans la salle qui font ça, on a au bout d'un certain temps les 80 musiciens plus le chef et les 2000 personnes qui écoutent, qui vibrent exactement avec la même précision temporelle qui peut être parfois de l'ordre de quelques poignées de millisecondes. Et ça, ce sont des moments de rencontre, des moments qu'on pourrait qualifier de sortes de trances, comme dans les sociétés traditionnelles, qui vont avoir un effet émotionnel, un effet psychologique majeur et qu'on ne peut vivre évidemment qu'au concert. Et on ressort de là, mais avec un cerveau qui est complètement différent de celui que l'on avait lorsqu'on est arrivé dans la salle de concert.